Voici le guide de Watermark Remover d'Appo Airsoft. Pour commencer, déterminez le nombre de fichiers à traiter. Changez la langue. Dans le menu de Head, vous trouverez Achats, Supports, Feedback, les mises à jour disponibles. Supprimez un filigrane sur une image. Ajoutez l'image à traiter. Choisissez l'outil qui vous convient le mieux. Délimitez le filigrane avec l'outil de votre choix, l'outil rectangle ou polygonal. Vous pouvez également choisir l'outil pinceau. Ajoutez l'image de votre choix si vous voulez faire un traitement par l'eau. Comme plutôt, délimitez l'objet de votre choix. Pour ce cas, nous utiliserons l'outil pinceau. Choisissez votre dossier de destination, l'original ou un autre puis appuyez sur Convertir pour finir. Vérifiez votre fichier par la suite. Supprimez un filigrane sur une vidéo. Appuyez sur le bouton Plus pour ajouter la vidéo. Délimitez le filigrane puis sa durée d'apparition sur la vidéo. Vous pouvez choisir de supprimer sur une autre séquence de la vidéo si vous le voulez. Déterminez le dossier d'exportation de votre vidéo. Et appuyez sur Convertir. Ajoutez un filigrane sur une image. Ajoutez votre image à traiter. Ajoutez le texte que vous voulez ajouter sur votre image. Choisissez le style de police, la taille, la couleur, l'orientation, la transparence, la position entre personnalisés, titre et sudoku. Vous pouvez ajouter un logo, puis en changer sa taille, le faire pivoter, changer la transparence et l'emplacement. Ajoutez un filigrane sur une vidéo. Ajoutez une vidéo. Déterminez le moment auquel vous voudrez faire apparaître votre filigrane. Faites la saisie de votre filigrane. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une image, déterminez son emplacement, sa taille, le style de police, la couleur, la transparence et fait pivoter le filigrane si besoin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et notre site officiel. A très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada